Les dossiers ont été examinés au sein du Conseil de la Fondation du Patrimoine et c'est le clos du Grand Phare de l'Île-Dieu qui a été retenu. Donc je défends maintenant au niveau régional le clos du Grand Phare de l'Île-Dieu. Ce sont des bâtiments magnifiques et ce dossier a le mérite de panacher à la fois des restaurations immobilières du patrimoine en péril et aussi des jardins puisque la mairie de l'Île-Dieu a l'ambition de refaire les jardins des gardiens de Phare.